Nous remercions bien entendu la librairie MOLA de nous accueillir dans cette nouvelle salle. C'est une grande première. Nous remercions la CAF, l'Association Québec Amérique Francophone, et également bien entendu Daniela Ferrière qui nous fait l'honneur, je dis bien l'honneur de venir ici à Bordeaux aujourd'hui, pour la première fois je pense à Bordeaux. Ça va très bien. Non, ce n'est pas la première fois. J'étais venu une fois avec Dominique Fernandez qui est le fiole de Mouriac, qui me parlait de son parrain ici à Bordeaux même. Et j'étais venu une autre fois où j'avais passé la soirée dans un restaurant à côté d'un homme très très bien habillé qui commandait des plats exquis. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit je suis américain, mais je passe tous mes anniversaires seul dans ce restaurant à Bordeaux depuis 30 ans. Alors j'ai trouvé que c'était très élégant. C'est une grande première pour la salle et c'est un nouveau passage de Daniela Ferrière à Bordeaux. Vous n'êtes pas sans savoir que Daniela Ferrière est académicien. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Il est, il faut le dire, et ça c'est important, on sort de l'Académie nationale de Bordeaux où tout a été dit, mais il faut quand même rappeler qu'il est le premier académicien d'origine haïtienne et québécois également puisqu'il vit à Montréal. Et peut-être pas le premier américain puisqu'il y a eu Julien Greene. Julien Greene. Oui, Julien Greene, mais on oublie souvent que Julien Greene est né à Paris. Voilà. Et puis on peut remonter peut-être par filiation, quelque part trouver des traces d'ADN d'Alexandre Dumas-fils. On en reparlera, je pense, un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il a été élu, ce qui ne gâte rien pour nous, Bordelais, au fauteuil numéro 2, qui est le fauteuil de Montesquieu et d'Alexandre Dumas-fils, effectivement, en remontant, ainsi que notre américain, dans le fond, qui est Hector Bianchotti, dont vous avez fait, cher Dany, j'emploie le vous protocolaire, l'éloge à votre arrivée à l'Académie, comme on le fait traditionnellement. Qu'a occupé Hector Bianchotti, qui est né en Argentine et d'origine piémontaise. Voilà, tout à fait. Alors, l'histoire de Daniela Ferrière, d'Haïti, de Montréal, etc., ça fait un petit moment que je la connais, parce qu'on a eu plusieurs croisements dans d'autres vies, on va dire, plus anciennes, où nous étions plus jeunes, que ce soit pour au prince, d'ailleurs, je suis arrivé en 75, où vous êtes parti en 76, Dany a dû s'exiler à la suite de l'assassinat d'un de ses amis, qui s'appelait Gassner-Raymond, et à une époque, on faisait la guerre à l'intelligence, comme disait Roger Gaillard de la Société d'Haitsienne d'Histoire. C'est une époque qui se poursuit, la guerre, et un peu partout dans le monde, on a toujours été très dubitatif à propos de l'esprit. Malheureusement, et donc, Gassner pratiquait un journalisme d'investigation qui lui a coûté la vie. C'était la grève des simons d'Haïti, si je me souviens bien, de la famille Lambert. Voilà. Et donc, ensuite, nous nous sommes retrouvés assez régulièrement au salon du livre d'Outre-mer, à la rue Oudino, dans les années 93, ça a commencé, 93, 94. Et puis, la dernière fois, c'était il y a 18 ans, à Rochefort, à la Corderie-Royale, pour Balkans sur l'Atlantique, où étaient présents quelques personnes qui ont disparu, comme Mimi Barthélémy, Émile Olivier, mais nous avions aussi Anthony Phelps, d'autres écrivains haïtiens assez nombreux. Il y avait toute une délégation, une bonne douzaine, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Un peu plus tôt, à l'Académie de Bordeaux, le président Ritz a évoqué l'époque de Montesquieu, a évoqué l'histoire de Bordeaux au XVIIIe siècle. Danny Laferrière a posé quelques questions. Alors, je vais essayer de lui dire pourquoi il était presque obligatoire. C'était un passage quasiment obligatoire, Bordeaux. Il y a des signes. Nos croisements, déjà, c'est un peu l'egba qu'on trouve dans vos romans, qui nous ouvre les portes pour des rencontres furtives. Aujourd'hui, on va avoir peut-être un peu plus de temps. On nous a dit 45 minutes, 50 minutes. Ensuite, le public pourra poser des questions. Et puis, nous passerons la dédicace des livres qui se fera près de l'estrade, ici, sur cette table. Alors, ce qui est important, quand même, ici, nous avons beaucoup de traces de ce passé historique qui liait la ville et la région aquitaine à Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue. Et j'apprécie, comme historien, que vous ayez employé le terme domingois, cet après-midi, chère Danny, à l'époque domingoise. Je crois que nous sommes la seule ville au monde à voir une rue du Petit-Gouave. Je crois, oui, oui. Je ne savais pas, moi, j'ignorais tout cela. Mais je savais que, quand j'étais à Petit-Gouave, j'entendais parler beaucoup de Bordeaux. Et je m'étonnais de cette présence constante de Bordeaux dans la mémoire des gens de la ville, de la petite ville où j'ai passé mon enfance, à Petit-Gouave. Et dans les années 60, où j'ai eu une enfance, je dirais, lumineuse et merveilleuse, au cœur même de la plus terrifiante dictature, celle de Papadoc. Ce qui m'a étonné et que j'ai compris bien plus tard que cette enfance a pu se faire dans des conditions aussi magiques, parce que j'ai été, d'une certaine manière, sous l'attention de quelques femmes, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, qui m'ont protégé, qui m'ont entouré, comme si j'étais au milieu d'un cercle de feu, me protégeant du monstre, de ce dictateur. Et ça m'a comme aiguisé l'esprit, à chaque fois que je me sens heureux, je me demande qui m'entoure, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend le feu pour nous. Ça m'a rappelé d'ailleurs ce passage où Sénèque, à la mort de sa mère, il dit à peu près que c'est à la mort de ma mère que j'ai senti un grand vent froid dans mon dos. C'est là qu'il a compris qu'il y avait quelqu'un qui se plaçait entre lui et la porte du néant. Et donc la personne qui recevait le froid à sa place est en disparu. Donc chaque fois qu'on se croit heureux, on doit se dire qu'il y a quelqu'un qui prend tout le malheur pour nous à notre place. Et il n'y a pas de bonheur comme ça, tout seul, sans aide. Ce petit Goave, d'ailleurs, c'est vraiment, j'allais dire une petite ville. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants. Un petit Goave a plus de 100 000 habitants. J'ai été surpris de voir ce chiffre. Mais ça reste une ville de province, d'Haïti. Et c'est très différent de la capitale où vous êtes nés, Dany. Port-au-Prince, qui est une ville tentaculaire, assez monstrueuse, plus de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, Port-au-Prince, petit Goave, c'est quand même l'une des plus anciennes villes de la colonie française de Saint-Domingue à l'époque. Et c'est la ville des Flibustiers. Elle a été fondée par Jean-Baptiste Ducasse, le Béarnet, qui était gouverneur de l'île de la Tortue. Et c'est une des raisons qui font encore que l'Aquitaine était très présente, certainement encore, dans les mémoires très lointaines, les mémoires à long terme, comme dirait Braudel, au petit Goave. Le petit Goave, c'est une ville qui a eu ses heures de gloire avant l'Éhougane, qui a été capitale ensuite, et avant Port-au-Prince. Et quant à Port-au-Prince, alors là, naturellement, Dany Laferrière est né à Port-au-Prince. Il est né dans une ville qui a vu naître également le premier président fondateur de la première république noire du monde, Haïti. Et je veux parler d'Alexandre Pétion. Anne-Alexandre Sabès, dit Pétion, dont le père, qui est un fils de Bordelais, puisque son père était de Sainte-Croix, ici, à Bordeaux. – Tout à fait. Et je pense que c'est une bonne... Je reconnais là une manière haïtienne, parce que nous, tout est haïtien, tout ce qui est bien. Shakespeare, haïtien, haïtien. Einstein, haïtien, haïtien. Et dès que vous présentez quelqu'un, il suffit que ce soit bien. Si c'est bien, c'est un haïtien. C'est un haïtien. Si c'est néboîtier, haïtien. Si c'est biais et noir, alors là, c'est doublement haïtien. Alors, je vous donne un conseil, pas besoin d'aller directement. – Mais alors, en même temps, c'est vrai. – Oui, tout à fait. Non, non, il y a un rapport, j'aime bien, parce que Jacques de Conant est historien, il cherche les traces. Et c'est vrai, je m'étonnais de ce rapport, de la présence de Bordeaux et de l'Aquitaine comme ça dans cette petite ville. Quand vous dites petite ville, je voulais faire un contraste avec Port-au-Prince, puisque ce sont les deux jambes de ma sensibilité. Je crois que Petit-Gouave m'a appris l'immobilité, Port-au-Prince, l'agitation. Et dans mon travail d'écrivain, ces deux mouvements sont toujours mouvements. L'immobilité est mouvement aussi, puisque précisément, c'est l'indication qu'il y a mouvement, que d'être immobile. Et l'immobilité, c'est ma grand-mère, c'est cette dame qui est toujours assise sur sa petite galerie en train de boire du café. C'est la ville assoupie sous le soleil de midi, tout à fait. C'est un chien qui remonte la rue, c'est une dame qui va chez sa couturière. Et c'est ce bonheur d'être dans un espace entouré de montagnes bleues, avec, au fond, la mer des Caraïbes, si proche. Et je me souviens de cette enfance si lumineuse, je l'ai dit, et du fait qu'un jour, quelqu'un a perdu son chemin, devait aller tout droit vers le sud, et s'est arrêté devant notre maison pour demander sa route. Ma grand-mère a donné l'indication nécessaire. Et au moment de partir, la dame a dit, je ne comprends pas qu'on puisse vivre dans un trou pareil. Et en effet, on n'a pas de télé, pas de radio, pas de journal, on avait juste la vie, la vie nue, la vie telle qu'on pouvait la toucher. Pas une vie virtuelle, pas une vie électronique, pas une vie, pas ricochée. Mais la vie nue, c'est-à-dire, c'était une époque où, pour parler à quelqu'un, il fallait se présenter devant la personne. Et il n'y avait aucun intermédiaire possible pour rencontrer quelqu'un. Enfin, tout se faisait directement. Je ne sais pas si, aujourd'hui, on comprend ce que je veux dire. C'était de cette vie-là qu'elle appelait un trou. Ce n'est pas tout à fait faux. Le terme en lui-même est historique. Vous avez la ville voisine qui est le petit trou de Nippe, qui est un nom admirable, le petit trou de Nippe, où existe une bibliothèque d'Anne-la-Ferrière, soit dit en passant. Donc, ce n'est plus un trou, déjà. Oui, j'accepte cela. Mais je dois dire que, quand même, ça a fait qu'il y a une partie de mon travail d'écrivain qui se situe dans cet espace agréable, serein, où on a la possibilité de penser par soi-même, et mieux que penser, de rêver. De rêver, c'est-à-dire, c'est une pensée sans agitation, la rêverie. Et on la fait, généralement, des fois, le matin, au lever, et on rêve, on voit des images, et sans aucun but productif, sans vouloir en faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir l'air d'un vieux monsieur qui donne des leçons de notre temps. Mais je dois dire, maintenant, dès qu'on a une pensée, on se lève au milieu de la nuit pour aller écrire ça sur son blog. Et si j'avais un conseil, surtout, ne faites rien de vos pensées. Elles ont un projet beaucoup plus profond qu'on le croit. Elles sont en train de nous structurer. Sinon, vous allez alimenter l'espace commun de choses un peu inabouties. Les pensées ne sont pas abouties. Elles sont là pour faire de nous quelqu'un qui pourrait penser. Ça sert à penser. Et ça ne sert pas à faire penser. Donc, ce temps de rêver-là se passait à Petit-Gouave, pendant qu'à Port-au-Prince, quand j'ai rejoint ma mère, après mon enfance, la classe primaire, pour trouver une ville qui sentait la gasoline, les immondices, et le soir, le jasmin et le ilan-ilan. Une ville où le soir était complètement différent du jour, où le jour était la propriété de ma mère, et le soir, la propriété d'un tonton d'un coute, c'est-à-dire des sbires du Valier, une ville coupée en deux, spectaculaire, bruyante, excitante, où ma mère habitait près du cimetière, et nous étions en face d'une maison où il y avait beaucoup de jeunes filles. Et j'ai passé mon temps, au lieu de faire mes devoirs, à les espionner, et de loin. Et j'ai construit un livre autour de cela, parce que c'est là que j'ai compris quelque chose, une grande leçon de la vie, et comment les gens, qu'on n'estime pas, pourraient nous aider, et en fait, sont en train de faire quelque chose de plus important, qu'on le croit. Nous étions sous Duvalier, sous François Duvalier, c'était la grande dictature, et tous les enfants, surtout les fils, les garçons, étaient en danger, et moi-même encore plus, puisque mon père était en exil, et contestait le régime de Duvalier de l'extérieur. Je portais son nom, mon nom, Windsor Cléber-la-Ferrière, qu'on a changé en Dany-la-Ferrière. Et bien, j'étais là, j'observais ces filles, dont ma mère disait qu'elles étaient presque des prostituées, et dont j'avais une autre idée. Et ces filles-là étaient en train de révolutionner l'espace public haïtien, parce que les filles, on les avait contraintes de rester à la maison, d'avoir une vie extrêmement pure, et là, brusquement, la société avait changé complètement, du jour au lendemain, et on les lâchait dans la nature comme ça, c'est-à-dire le bien, le mal avait pris la place du bien, et là, on se retrouvait avec des jeunes filles qui n'étaient pas équipées pour faire face à ce pays où la dictature avait remplacé le droit. Mais ces filles, elles, étaient déjà dans la rue. Et à un moment donné, j'ai inventé ce personnage qui s'est retrouvé dans une situation politique difficile et qui devait prendre la décision de venir se réfugier chez lui ou d'aller se réfugier chez ses filles. Mais ma mère, parce qu'il s'agissait d'elle, était trop pure, trop bien pour savoir exactement ce qui se passait dans la ville, ce qu'elle en savait n'était pas assez aiguisé, et donc, le personnage, le narrateur, se trouvait en danger d'aller chez sa mère pour se cacher. Ma mère ne savait pas qu'il ne fallait pas, elle connaissait deux ou trois personnes dans le gouvernement, tout le monde n'en connaissait un pour les aider. Elle aurait été chez ce colonel dont je parle qui serait venu le soir me prendre, parce que les relations de crime sont plus fortes que les relations d'amitié. Quelqu'un qui a tué avec vous, c'est un lien beaucoup plus fort que quelqu'un qui a eu une amitié. Et ma mère n'en savait pas, elle ne savait pas cela. Et c'était très grave, elle pouvait faire confiance à des gens qui étaient changés, qui étaient devenus des monstres, sans qu'on le sache. Le tissu social s'était complètement déchiré, il n'y avait aucun repère. Et ces filles, moi, j'avais, comme adolescent, très rapidement distingué la situation, puisque je fréquentais la rue, je connaissais, que si je voulais me sauver, c'était chez elle. Si vous avez à perdre une aiguille, il faut la mettre, non dans une boîte de foin, parce qu'avec n'importe quel élément, on peut la retrouver, mais dans une boîte d'aiguilles. Il fallait que j'aille chez elle. Et donc, la question morale que ce livre posait, c'était, est-ce bien de rester bien dans une situation où vous pouvez perdre votre fils ? Et ce que Sartre a posé avec les mains sales, c'est-à-dire, est-ce bien de rester dans cette sphère morale et quand la situation demande de changer, ce que les Haïtiens ont traduit par un proverbe qui dit que le bœuf qui gagne queue ne doit pas traverser du feu ? Le bœuf qui a la longue queue ne doit pas traverser le feu. Quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas rester dans le bien totalement. Il faut comprendre qu'il y a une part où vous devez avoir une conscience de la réalité, sinon vous allez perdre votre enfant par ingénuité, ce qui est la pire des choses, ce qui est la pire des choses. À faire l'ange, on peut faire la bête. C'est terrifiant pour un jeune homme qui a été élevé par sa grand-mère et je ne sais pas, religieuse et avec une grande inquiété, une grande connaissance de la vie et par sa mère. Ma mère était totalement pieuse de découvrir que le bien n'est pas toujours bien dans certaines situations où le monstre règne. Enfin, ces deux situations vont poser un peu au cœur de mon travail d'écrivain et cette chose-là. En ville. En même temps, on est très loin parce que c'est quand même très inquiétant. C'est vrai, tout ce que vous nous racontez, Dany. Au départ, on est parti du Petit Goave avec l'odeur du café, notamment, qui est ce roman qui a été mis d'ailleurs en bande dessinée pour les enfants qui retrace votre enfance auprès de Dave, votre grand-mère. et puis tous ces romans qui ont suivi de l'adolescence que j'appellerai un petit peu ça, le cycle haïtien, on en reparlera peut-être, que vous avez écrit en majeure partie à Miami d'ailleurs. Et on est très loin d'un ouvrage dont le titre, je reviens un peu à ce qui s'est passé cet après-midi, une question qui a été posée, dont le titre est intéressant, c'est l'art presque perdu de ne rien faire parce que vous avez beaucoup appris aux Petits Goaves sur la nature, la contemplation des fourmis, on voit des choses extraordinaires que vous nous racontez dans l'Audeur du café et puis les gens, les personnes, le notaire qui passe dans la rue, la voiture, le chien qui a été écrasé, qui voit toujours passer la voiture, etc. Et on a évoqué quelques Bordelais, haïtienno-bordelais célèbres, il en est un que vous connaissez certainement qui est Paul Lafargue. Bien sûr. Il est aussi d'origine bordelaise et c'est quand même l'auteur du droit à la paresse qui vous rejoint par beaucoup de côtés et qui est en même temps le gendre de Marx et il a écrit le droit à la paresse contre le droit au travail. Il avait épousé Laura Marx. Mais c'est vrai. Il faut prendre le temps de se retrouver, de se construire, comme vous disiez. C'est vrai et l'enfance est fondamentale dans cette structure-là et j'alterne cette agitation, comme je l'ai dit, avec cette immobilité. En fait, je ne fais pas un éloge ni de la paresse ni de l'immobilité. Non, pas du tout. D'ailleurs, les gens vraiment paresseux n'arrêtent pas de travailler. Oui, parce que vous avez beaucoup, au moins 25 romans, quand même. C'est tout simplement et est-ce que ça a un sens ? Bien sûr, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons tout le temps et la vie est ainsi faite et elle est magnifique là-dessus. Il faut une part de gaspillage, même de son énergie et il faut une part de production. Les choses sont imbibées, les choses sont... Au contraire, c'est tout le charme de cette affaire-là. Nous ne pouvons pas gagner à tous les coups et c'est intéressant. Mais quand même, j'ai remarqué qu'il y a une grande agitation et qu'elle ne cesse de s'accélérer. Et bien sûr, dans ce livre-là, presque perdu de ne rien faire, je signale quand même que dès qu'on commence à parler que la vie va trop vite, c'est qu'on a vieilli, dès qu'on commence à trouver les policiers trop jeunes, c'est qu'on a vieilli, dès qu'on a trouvé, commence à trouver que le son est trop fort dans les discothèques, c'est qu'on a vieilli. Il y a, c'est vrai, un certain nombre de choses, mais quand même, je remarque quand même qu'il y a une sorte de... quelque chose qui nous pousse vers le mur et qui fait que toutes les zones de la société sont touchées. l'espace de nuit qui est un espace magnifique qui a déjà été plombé par la lumière le soir, je ne sais pas si on a déjà été à la campagne où il n'y a pas de lumière pour voir la voûte céleste, c'est quelque chose à montrer aux enfants, sinon ils vont les voir dans les musées. Et si on a vu cela, dernièrement, j'étais en Haïti l'année dernière et j'ai été dans une petite ville pas loin de Port-au-Prince et il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité et il m'a fallu une bonne dizaine de minutes pour voir que j'étais entouré de gens qui s'activaient dans leur vie naturelle parce que nous, dès qu'il n'y a pas de lumière, la vie s'arrête. Il suffit qu'il y ait une patte d'électricité, tout le monde se fige là où il se trouve et puis on attend. On essaie de savoir est-ce qu'il y a de la lumière en face ? Bon, s'il n'y a pas en face, avait dit c'est tout le quartier, ce n'est pas chez moi. On voulait que tout le monde soit dans l'obscurité ensemble et puis on se fige et là, je voyais tout bouge autour de moi et j'étais au centre où j'étais le seul qui était figé. Les gens, ils sont dans cette lumière-là. Quand la lumière s'éloigne et que le jour apparaît, eh bien, ils continuent à vivre et mènent une vie de nuit, c'est-à-dire les mouvements sont plus furtifs, les conversations se chuchotent un peu plus, les silences occupent une grande partie de la conversation, on lève la tête pour regarder la voûte du ciel et puis, comme ça, on pénètre tout doucement dans la nuit. et arrivé à Montréal, j'ai fait l'expérience de ne pas allumer la lumière au début, au moins, tous les débuts de la nuit et je me suis vu, j'ai eu l'impression que nous sommes en chasse de l'obscurité. Dès que la lumière baisse, nous allumons automatiquement et même cette partie un peu interlope entre le jour qu'on disait autrefois entre chien et l'ouvre, et on ne dit plus ça parce que ça n'existe plus. On est entre lumière du jour et lumière de l'électricité et il n'y a plus entre chien et loup, il n'y a plus cette partie un peu cette, j'allais dire, cette plate bande, cette bande, cette bande et la pénombre. Ce sont des mots qu'on ne dit plus parce qu'immédiatement on la chasse et ce sont des choses qui sont naturelles qui permettent précisément au cœur, au corps, aux yeux de s'acclimater et de trouver les choses dans leur lumière naturelle. Et une bouteille, la vie de nuit, l'espace de nuit, quelque chose, un chat qui furtivement traverse une pièce dans une pénombre sous la lumière ou sous la lumière du jour, ce n'est pas le même chat, dirait Borges. Ce n'est pas le même chat. Le chat de midi n'est pas le chat de minuit. D'ailleurs, la nuit, les chats sont gris. On ne dit plus ça puisque les chats sont toujours très éclairés. Donc, il y a des choses qui se perdent. l'espace de nuit qui est un espace qui a duré très longtemps dans l'histoire humaine. Cet espace qui change le corps littéralement et l'esprit des gens. Vous savez, le premier groupe humain à qui on a volé la nuit, c'est les femmes. Et c'est pourquoi, dès que j'arrive dans une ville, je sais que le niveau de civilisation de la ville, si je vois les femmes dehors la nuit, seules. et en Haïti, par exemple, pendant très longtemps, les femmes, ma soeur n'a jamais été dehors la nuit, seule. Elle n'avait aucune idée de ce plaisir, cette sensation, cette jouissance de s'asseoir tranquillement à la table d'un café et de prendre un café avec un ami le soir et de rentrer chez soi après. Ces gestes, en apparence banales, lui étaient interdits. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais allé à Port-au-Prince et il était 2h du matin et j'entendais des rires. Et je me suis retourné et il y avait 3 ou 4 filles qui étaient assises sur le capot d'une voiture et qui riaient en pleine nuit. Je me suis dit, bon, la situation a évolué, il y a quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai relé cette information à Montréal, à la télévision, en disant, cette phrase qu'on ne dit plus qu'on dit, une phrase qu'on ne dit plus, qu'on n'en dit plus jamais, qu'ils ont entendu une fois d'ailleurs à la télévision, le niveau monte. Parce qu'on dit toujours le niveau baisse. Le niveau monte. C'était 2 jeunes, d'ailleurs, 2 jeunes professeurs qui étaient à l'émission de Pivot, qui avaient publié un livre sur l'éducation en France il y a peut-être 40 ans et le titre, c'était le niveau monte. C'est extraordinaire. Alors, le niveau, le niveau de sécurité, le niveau de rire, le volume de rire des jeunes filles dans la nuit porte-princienne monte. Pour moi, c'est une grande nouvelle et ça n'a rien à voir avec les chiffres, avec les informations pétéradentes, avec tout ce qui est spectaculaire et étant, naturellement, un monde désespéré. Et là, dans cette grande Amérique, je me souviens de la réflexion d'Anthony Phelps à Rochefort quand le journaliste lui avait dit mais que pensez-vous, vous, haïtiens, des Américains ? Et Anthony lui avait répondu mais l'Américain, c'est moi, monsieur. Oui. Effectivement. Alors, dans ce grand espace américain, ce matin du monde, c'est Moriès, le matin du monde. Quel penseur. Moi, il y a une chose qui m'intrigue un peu. la nuit porto-princienne, la nuit montréalaise et Miami. 12 ans, quand même, dans votre vie. Oui, oui, je n'ai pas compris ça. Moi non plus, je ne comprends pas. Miami, bon, il faut dire aussi la raison. C'est déjà le vers le sud comme le titre. La raison, Miami, bon, bien sûr, ce qu'elle est bien, Miami, Miami est un berceau pour les gens qui viennent du sud de la Méclatine, de la Caraïbe et un tombeau et un cercueil pour les gens qui viennent du nord, c'est-à-dire les Québécois, les Canadiens, nous y allons quand nous ne pouvons plus avec le froid. Nous descendons à Miami et nous y allons pour mourir. C'est un cercueil. De toute façon, cela se fait très simplement, d'ailleurs, en Amérique du Nord. Les parents sont toujours en roulotte depuis des années et les enfants vont en Europe. À un moment donné, quelqu'un a voulu accompagner les parents, généralement, la personne à 50 ans et puis a gardé la roulotte et a changé de continent. Donc, c'est signe. Mais nous autres du sud, nous montons vers le nord à l'âge où ceux du nord descendent vers le sud. C'est tout simple. Les Québécois ou les Haïtiens, les Québécois, c'est le groupement humain, le peuple que je connais le mieux en Amérique du Nord et peut-être même autant que les Haïtiens puisque j'y ai passé deux fois plus de temps au Québec qu'en Haïti, les Québécois commencent leur vie par adorer l'hiver et finissent par le détester. Les Haïtiens détestent l'hiver au premier regard, comme on dit, d'un coup de foudre et à la fin finissent par l'adopter et l'accepter. Et donc, on fait les choses de façon... Alors, Miami, la raison pour laquelle je m'étais rendu à Miami, c'était parce que je ne pouvais pas rester à Montréal à cause du froid qui m'avait humilié. Et là, je suis descendu à Miami parce que je ne pouvais pas aller à Port-au-Prince. Vous savez, c'est toujours la même raison, c'est les enfants. Les enfants... Trois filles, hein ? Oui, mes trois filles, je suis comme le droit à lire. et les enfants... Donc, je suis allé à Miami et Miami m'a servi comme un bureau, une chambre pour écrire. J'ai passé 12 ans, j'ai écrit 10 livres à Miami. Et j'ai eu, en écrivant le dernier livre, le cri des oiseaux fous qui raconte ma dernière nuit à Port-au-Prince, j'ai dit à ma femme, si on laisse les enfants terminer le high school et l'école primaire, si on y allait dans 2 ou 3 ans, et est-ce que ça irait si on rentre à Montréal ? Et... Je ne sais pas, bon, moi, dans les rapports entre époux, il ne faut jamais donner cette possibilité-là. Et parce que la réponse, c'était, et si on y allait tout de suite ? Et le lendemain, on a mis la maison en vente. Donc, ça veut dire que le séjour de Miami était terminé. C'était un séjour studieux où j'ai travaillé vraiment matin et soir. Et vous êtes sorti épuisé et puis c'est là que vous écrivez « Je suis fatigué ». C'est ça, tout simplement. Je suis sorti épuisé parce qu'au terme de ce séjour d'écriture, j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur cette dernière nuit, « Le cri des oiseaux fous » et qui est aussi sur l'exil de mon père. Et j'avais les dos, les reins brisés et je ne savais pas pourquoi. Je pensais que c'était parce que j'étais resté assis trop longtemps, 12 ans de chaise. Et je dis aux jeunes écrivains, si vous voulez écrire et puis premier conseil, testez vos fesses parce que c'est un métier où l'on s'assoit comme celui de couturière ou de cordonnier. Ce sont des métiers assis. Ce n'est pas fait pour les gens qui veulent toujours se lever. Les gens qui vont voir le monde ne décrivent pas bien le monde. Il faut avoir un recul. C'est les gens qui le rêvent et qui le décrivent. Donc je suis sorti complètement les reins brisés et par cette expérience de 10 livres et je suis rentré à Montréal et j'avais l'impression d'être vidé et j'ai écrit un livre comme vous avez dit qui s'appelle Je suis fatigué. Et j'étais vraiment fatigué, fatigué de me baigner dans cette mer d'encre, fatigué de répéter sans cesse que je ne suis pas un écrivain haïtien, je suis un haïtien et un écrivain comme un médecin n'est pas un médecin haïtien ce qui veut dire qu'il n'est pas autorisé seulement à soigner des malades haïtiens il est médecin et haïtien. Donc j'étais fatigué de cette injure géographique qui fait qu'on assimile l'écrivain uniquement à son espace, à son lieu de naissance ce qui a un rapport bien sûr. Vous avez même dit beaucoup plus fort que ça. On nous emmerde depuis tant d'années, 30 ans avec l'identité, on a l'impression qu'on est aux mains d'une bande de psychologues, de psychanalystes et de psychopathes. Oui, mais là c'est pour la question d'identité, je reviendrai, mais c'est pour la question de... Dès qu'un écrivain vient d'un pays du tiers monde, il est assimilé à son espace et réduit à son espace et Migoué est un écrivain et Jacques Roumet est un écrivain haïtien et Guntergrasse est un écrivain, Sangor est un écrivain sénégalaire ou un écrivain africain, un poète africain. Et André Gide est un écrivain et Aimé Césaire est un poète martiniquais. C'est-à-dire l'espace est... Alors que... Ce qui est faux, tout à fait, vous savez, les gens qui viennent des pays précisément comme Haïti, la Martinique, le Sénégal, nous lisons beaucoup plus d'écrivains internationaux. Un Français intellectuel peut lire seulement la littérature française et être très bien. Tu imagines. Déjà, mon confrère et collègue de bureau, Montesquieu, c'est déjà intéressant de le lire. On peut en avoir pour toute une vie. Mais nous autres, nous sommes comme les équipes qui participent au championnat mondial de football. Puisque Haïti ne participe pas, donc nous n'avons aucun fanatisme. Nous regardons le match et puis si nous aimons l'équipe au début, si nous ne l'aimons pas, nous changons d'équipe avant la fin du match. Alors que quand la France joue contre l'Allemagne, aucun Français n'est pour l'Allemagne, même si l'Allemagne joue bien. Donc s'il y a quelqu'un d'ouvert, d'universel, c'est précisément quand on vient d'espace dit petit. Dit petit, parce qu'au contraire, au contraire, si vous voulez trouver des éroïdits, c'est dans les endroits où les gens n'ont aucun fanatisme personnel et qu'ils peuvent précisément lire, je ne sais pas. Moi, j'avais 15-16 ans, je lisais. D'abord, on lit les livres qu'on trouve. Quand on n'a pas de bibliothèque, c'est comme ça. Et on espère que les livres ont encore des jambes pour venir jusqu'à vous. Moi, je pensais que les écrivains que je lisais étaient des gens du quartier, que Mishima était un peu à trois ou d'ici, que les gens écrivaient dans le coin, ils avaient des noms étrangers, mais en fait, ils étaient tous haïtiens et tous de petits goaves. Les livres arrivaient, on n'avait pas beaucoup de livres, on les trouvait partout. Les livres vraiment intéressants, on les trouve sous les draps dans la grande armoire, ils sont écrits par un certain Sade ou je ne sais pas. Les livres, mais il faut toujours les remplacer dans un endroit, à un mouvement près. À un mouvement près, donc il faut faire la marque avant de les prendre. il faut même faire de la poussière artificielle dans certains livres qui ne sont jamais touchés. Vous savez, le livre occupe un espace dans la maison dont on n'a aucune idée. Au point que je me suis dit si ce n'est pas eux qui nous lisent, ils prennent leur place eux-mêmes, ils nous regardent, ils nous voient et la nuit, ils s'engueulent entre eux. Vous n'êtes jamais entré dans une bibliothèque la nuit, votre bibliothèque personnelle parce que vous avez mal placé Malraux à côté de Céline, l'engueulade. Donc ils ont une vie particulière, ils ont des émotions. Vous n'avez jamais vu un livre que vous voulez chercher, vous ne le trouvez pas, vous croyez qu'il n'est pas là ? Il est là, mais il se cache parce qu'il boude. Ça fait six ans que vous ne l'avez pas ouvert. Les livres nous boude et les livres demandent à être entre les mains de bons lecteurs. Votre bon livre, il suffit de faire rentrer quelqu'un et il y va tout de suite. Tu me prêtes ça ? Donc ça veut dire que c'est ça, un bon livre, c'est un livre qui se retrouve entre les mains d'un bon lecteur parce que le mauvais lecteur n'aime pas le bon livre parce que le bon livre exige une capacité d'attention, pas forcément difficile ou intellectuelle, mais une capacité, une générosité, une générosité aussi. Le mauvais lecteur trop pressé le met de côté. Alors il faut le prendre. Alors tout cela pour dire que la bibliothèque fonde l'écrivain, peut-être même au plus haut point que l'espace ou l'espace géographique. Si vous voulez connaître un écrivain, va regarder sa bibliothèque. Je trouvais étonné de voir les gens faire des biographies d'écrivain sans faire une description attentive de sa bibliothèque, de ce qu'il lit. Parce que d'abord, les gens nous trompent sur la bibliothèque. Moi-même, je le faisais. Si vous avez, ben oui, vous placez au salon tous les livres que vous ne voulez pas. Parce que les livres sont faits pour être volés. Alors, avec votre consentement encore. Vous me le prêtez celui-là ? Oui, absolument. On dit bien en Haïti, livres prêtés, livres perdus. C'est ça. Alors vous placez les livres que vous n'avez pas besoin, vous les placez au salon pour que tout le monde puisse les prendre. Vous placez les livres qui sont amusants dans les toilettes et les bandes dessinées et autres. Vous placez sous le lit les livres que vous ne voulez pas que les enfants trouvent mais qu'ils trouvent et que vous savez très bien qu'ils vont les trouver. Vous placez les livres dans les armoires. Enfin, vous vous placez sur la table de chevet naturellement tout pousse. Dites-moi, Danny, c'est à ce moment-là où vous étiez très fatigué, enfin si on l'en croit la préface, parce que je viens à celui que vous allez signer ce soir, Mythologies américaines. Et c'est à ce moment-là, si on en croit Charles Danzig, qu'il vous dit, vous ne voulez plus écrire, soit, mais pourquoi ne pas reprendre les romans, les premiers romans et en même temps, il y a donc deux romans de... Oui, mais ce n'était pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de Dublin, quelqu'un que je ne connais pas et c'est ça la littérature. La littérature, c'est écrire des livres qui vous représentent et qui vous font de nouveaux amis. Et la personne me dit, écoutez, on va fêter le centième anniversaire de Joyce et qu'on voudrait que vous soyez, que vous venez à Dublin pour faire une conférence sur Joyce, participer à une table ronde. J'ai dit, mais je n'ai jamais lu Joyce. Alors, il a eu un silence long. Finalement, il a dit, venez quand même, vous serez celui qui ne l'a pas lu. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui vous veut. Donc, je suis allé et j'ai fait ma conférence sur le fait de n'avoir pas lu Joyce. Vous savez, à Dublin, ils connaissent un rayon sur Joyce. Tout est Joyce. Tout est Joyce. Et là, Charles Danzig était là. Et je parlais de tout ce qu'on peut savoir sur Joyce sans l'avoir lu. Briemment, je crois. Je crois avoir monté ce qu'il a dit là-dedans. Le commentaire de Danzig. Et là, naturellement, Danzig m'a dit, oui, vous écrivez. Est-ce que... J'ai dit non, je n'écris plus. Je viens de publier un livre qui s'appelle Je suis fatigué. Je n'écris plus. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, mais je fais quelque chose que j'ai appris à faire à Montréal. Il me dit, quoi ? J'ai dit, mais je fais du tricot littéraire. C'est-à-dire, les vieilles dames font du tricot en hiver pour leurs petits-enfants et autres. Et moi, je reprends mes vieux livres et je les réécris. Et il me dit, pourquoi ? J'ai dit, mais parce que quand je les avais écrits, je l'avais fait très vite, pensant que je pourrais mourir d'un jour à l'autre. Je viens quand même d'un pays avec une espérance de vie assez faible. Et donc, ma devise, c'était mal mais vite. Donc, j'ai écrit ces livres très rapidement. Et maintenant, que j'ai appris par mon médecin qu'il y avait possibilité que j'aille en prolongation, et donc, je reprends les livres et puis je les fais comme je pourrais les faire. Et voilà. Cher Dany, il ne peut pas si mal que ça tout de même puisque vous êtes traduit en douze langues, notamment le premier. Mais vous n'aimez pas trop qu'on en parle parce que beaucoup de gens ne connaissent que le titre et n'ont pas lu le livre. ça a changé un petit peu. Ça a changé. Ah, oui, les gens continuent à ne connaître que le titre, bien sûr. Mais je ne suis pas seul d'être dans sa situation où l'on connaît que le titre d'un livre mais c'est déjà quelque chose. Le livre avait fait beaucoup de bruit à l'époque que j'étais en Haïti, je me souviens, parmi l'élite, comme elle se qualifie elle-même, qui avait été très surprise du titre, évidemment. Mais les Haïtiens à Montréal aussi avaient détesté. Et alors, vous avez des pages très amusantes où vous avez les réactions à la page 211, je crois, du second roman « Cette grenade dans la main du jeune homme » et où on voit notamment cette critique espagnole qui vous dit « J'ai changé un mot à ton titre. » Est-ce que tu veux savoir le résultat ? Et elle vous dit « Comment faire l'amour à un nègre sans le fatiguer au lieu de se fatiguer ? » Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi ce marchand de lingerie qui veut emprunter votre titre, lingerie fine, etc. Pour mettre « Comment faire l'amour ? » Alors, ce sont des passages savoureux qu'on trouve sur la réception de cet ouvrage. Ah oui, savoureux quand on en parle mais dans la réalité... Oui, parfois, vous recevez un verre de vin dans la figure aussi à un moment d'une jeune fille. Vous savez, les gens croient toujours dans la littérature et on le voit mais ils le manifestent quand ils sont fâchés plutôt. Mais c'est quoi dans la littérature de reprocher quoi que ce soit à un écrivain ? Il est de l'ordre du rêve, de l'imaginaire. Et quand j'ai écrit « Comment faire l'amour avec une ex sans se fatiguer ? » Dans les salons du livre, les gens se présentaient en couple mix, généralement un noir et une blanche me demandant « Écoutez, ce que vous avez dit est un peu trop généralisé et tout ça. Ma femme et moi, je dis « Écoutez, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre femme. Laissez-moi tranquille. J'ai écrit un livre. Je suis un marchand. Je mets mon livre à la vente. Vous le voulez, vous le prenez. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas vous connaître. Donc, les gens, moi, je dis ça que c'est une croyance dans la littérature que de prendre ça et tant à cœur quelque chose d'aussi artificiel que la littérature qui est faite avec des mots, des lettres, l'alphabet, une grammaire rigoureuse. Arriver à toucher les gens avec ça à distance comme ça, je trouve que ça fait honneur et beaucoup plus au lecteur qu'à l'écrivain. Et les gens, je dis toujours aux gens qui disent, moi, je ne lis pas. J'ai dit, les gens qui ne lisent pas et les gens qui ne savent même pas lire se retrouvent plus souvent dans les livres que les gens qui savent lire. Parce que quand vous mettez un lecteur ou un intellectuel dans un livre, ce n'est pas, c'est comme si, je ne sais pas, de l'inceste, mais il y a quelque chose de très proche littérature, à l'intérieur de littérature qui fait que ce n'est pas assez vivant. Quand vous mettez quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la lecture, à la littérature dans un livre, cela prend vie immédiatement et on le voit, les littératures, où l'on finit. je dis ça alors que c'est bourré d'écrire mes livres, mais la littérature qui finit par mettre en scène que des écrivains s'étiolent parce que les gens qui n'aiment pas lire sont plus nombreux et ils ont une poésie intérieure exceptionnellement profonde et c'est cette poésie-là qu'on veut leur voler pour les mettre dans les livres et espérer qu'un jour ils sauront lire pour les retrouver. L'humour est toujours présent dans vos ouvrages. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est vrai qu'il y a des réflexions très profondes, parfois dramatiques sur des situations exceptionnelles mais d'une règle générale, vous aimez la vie, vous le faites savoir et vous dites pourquoi et pourquoi il faut l'aimer. Mais je dis comment je l'aime. Et comment vous l'aime, mais c'est déjà bien. Comment je l'aime dans le sens que pour moi, c'est tout simple. On naît, on vit et on meurt. Alors entre-temps, pas besoin d'en faire trop. Et cet espace, que ce soit 40 ans, que ce soit 100 ans, que ce soit 30 ans, c'est le nôtre. Et nous sommes responsables de cet espace-temps. Chaque individu, qu'il soit dans la misère, dans la richesse, qu'il soit en prison ou en pleine liberté, nous sommes responsables et notre vie dépend totalement de nous. Et peut-être physiquement, ça pourrait ne pas dépendre de nous si nous ne contrôlons pas nos mouvements et nous sommes en prison, mettons, ou nos gestes, nos réflexes. Nous sommes handicapés, nous ne pouvons pas bouger. Et tout ça, mais quelque part, tout le temps, notre vie est à nous et dépend de nous. C'est ça que j'ai appris de ma grand-mère, cette puissance et de la vie, cette puissance intérieure, cette sourd de joie qui nous habite et qui voudrait bien sortir, qui voudrait bien nous illuminer. Je l'ai vu d'ailleurs pour les gens qui sont un peu séducteurs et je croyais que c'était quelque chose qui est lié avec une manière d'être, un style. Mais en fait, non, pas du tout. Je crois que nous sommes des animaux étranges. C'est une chaleur qui se dégage, c'est une énergie. Et comme les gens sont, nous devons nous nourrir de ces énergies pour continuer à vivre, donc dès que nous voyons cette énergie, les gens sont en appétit et s'approchent de ceux qui l'ont. Et cette énergie-là, elle sort de n'est pas tout, de n'est pas tout, du type le plus handicapé, le plus... Elle sort même de monstres, même de l'assassin. Cette énergie, elle est irrésistible. C'est parce que nous sommes, je pense, peut-être même Platon dans son plus beau... En fait, plus beau... Depuis que je suis académicien, je me prends pour un critique que je donne des... Rappelez-moi ce texte de Platon... Le banquet ? Le banquet. Ce magnifique banquet et précisément, quand il parle des sphères qui se mettent ensemble, nous en sommes, nous, à hommes, femmes presque, un peu plus, mais lui, c'était très ouvert. La séduction, Denis, elle est très présente, là, hein ? Oui, la séduction est très présente, mais j'essaie de dire qu'elle n'est pas... C'est parce qu'il n'y a pas que ça. Elle n'est pas dans une stratégie. Oui. Elle n'est pas dans une stratégie. Ce n'est pas un piège qu'on tend à l'autre. Je dirais même plus que c'est l'autre qui nous tend un piège parce que c'est lui qui est en appétit de l'énergie et cette énergie-là est incontrôlable. L'une des mises vous le montre, d'ailleurs. Voilà. Mais elle est japonaise. Et vous, vous devenez un écriveur japonais. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'était mon éditeur qui m'avait parlé de cette histoire d'identité dont vous parliez tout à l'heure et qui m'avait demandé qu'est-ce que vous avez à dire sur la question d'identité. Je réfléchis. Je ne veux pas dire sur la question d'identité. C'est le mot le plus mal employé et je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas. Autrefois, il y a à peine 40 ans, dès qu'on disait identité, on parlait de la carte d'identité. C'était à cela seulement. C'était la seule définition la plus juste. Une carte d'identité. Et en Haïti, on n'en avait pas. Moi, je me souviens, je n'ai jamais vu une carte d'identité jusqu'à il y a peut-être 30 ans. On avait un balère. Oui, et à peine. Et encore. Et à peine. Parce que les papiers, Haïti est très fort sur les papiers et les gens, étonnamment, qui sont les plus forts sur les papiers officiels, ce sont les gens les moins riches, ce sont les paysans d'abord. Parce qu'ils doivent défendre leur terre, ils doivent s'assurer que la terre est à eux, qu'ils ont. Ils doivent tout le temps en train de renouveler. Je me souviens, quand j'étais à Petit-Gouave, j'habitais presque en face du parquet, et c'était toujours plein de paysans. C'est les gens les plus pauvres qui doivent toujours défendre le peu qu'ils ont. C'est eux qui font confiance à l'État, tout en sachant que l'État est corrompu. Il n'y a pas de cadastre, que quand on a besoin d'un infanteur en mesure de ses marques avant de l'utiliser, etc. Mais ils n'ont que ça. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des papiers très anciens, datant même parfois de la colonie, dans des petites cases, dans la campagne, qui ont été conservées bien précieusement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, mais qui savent qu'ils ont ces papiers-là. Mais à New York, il y a eu quand même une corruption de l'histoire du papier parce qu'il y a un Haïtien qui a donné tout son argent tout le temps, enfin une partie de son salaire pour avoir une assurance vie. C'est ainsi qu'on appelle ça. Il y a beaucoup de gens qui font des démarches, des démarcheurs dans les quartiers pauvres pour vendre des assurances vie. Et à un moment donné, il voulait rentrer en Haïti. Naturellement, il a voulu avoir son argent. On lui a dit que non, qu'il meurt. C'est une assurance vie étrange. Et là, lui, il a dit mais non, je ne peux pas mourir puisque précisément j'ai besoin de cet argent pour vivre. Et finalement, ils se sont établis sur les règles élémentaires. Il a voulu voir les règles. La règle dit il faut, pour avoir l'argent, votre acte de licence qui dit que c'est vous et votre acte de décès. Ah oui, elle dit ce n'est pas un problème. Ça va être dur. Non, pas du tout. Il a dit bon, jeudi prochain, je vous apporte un acte de décès. Ah bon ? Donc, on a un surplus de papier. C'est pour ça que j'ai dit Haïti n'a pas de problème d'identité. Au contraire, on a un surplus d'identité. et on pourrait même en vendre à des pays qui sont en crise d'identité constamment. Oui, mais ça existe. Et plus le pays est riche, j'ai remarqué, plus il parle d'identité. Oui, mais, mais. Plus le pays est complètement autonome, autonome, plus il parle d'identité. Et parfois, ça devient même un gros mot. Actuellement, on y est presque. Quand on parle d'identitaire, en France, ça veut dire beaucoup de choses. On a un vocabulaire, on a un vocabulaire qui est... Les mots vivent aussi. Dévoyé, mais quand je suis arrivé, par exemple, l'endroit où l'on parle beaucoup plus de la mort de la langue française, c'est en France, où il y a le plus grand nombre de gens qui parlent français. J'ai jamais entendu ça. Moi, au Québec, on se bat pour la langue française et en Haïti, on exporte la langue française. Si vous allez à New York, si vous entendez parler français dans un taxi, c'est un chauffeur de taxi haïtien. Absolument. Et la radio, c'est la radio haïtienne, c'est en français, et il y en a 12 comme ça. Pas de stations dont ils sont propriétaires, mais ils achètent leurs. Donc, si vous allez à Miami, vous entendez parler français, c'est parce qu'il y a près de 15 stations de radio haïtiennes qui font en créole et en français. Et dans tous les hôtels, vous avez quelqu'un ? Aux États-Unis, nous sommes en train de coloniser les États-Unis en français. Et jamais j'ai entendu le mot la mort du français en Haïti. Personne n'est assez oisif pour faire une conférence sur la mort du français. C'est le pays où l'on ne meurt pas. C'est de ces pays-là qu'on parle de la mort à tort et à travers. En Haïti, on connaît des trembleurs en terre, des emprisonnements, des exils, des inondations. La mort est toujours présente. Alors, on ne fait pas ce genre de conversation oiseuse sur la mort de la langue. La mort n'est pas une chose abstraite. C'est une chose concrète, physique. Ce que vous dites, maintenant que vous êtes immortel, pas moi, vous dites, la langue est immortelle, mais pas moi. Ça ne se dit pas en Haïti parce que le vieux monsieur qui m'a dit, vous êtes immortel, j'ai dit, ah, écoutez, comment ça, c'est pas vrai ? J'ai dit, non, d'une certaine manière, c'est-à-dire, c'est d'académicien en académicien, on fait le fil rouge de la langue française. Je dis, fil rouge, de quoi ? Est-ce que tu peux pas mourir ou non ? J'ai dit, je peux mourir. Il dit, ah, vous n'êtes pas immortel. Parce que les Haïtiens ne blaguent pas avec ces questions-là, ce sont des questions qui sont au cœur de notre identité, l'immortalité. Donc, l'immortalité, alors, j'ai dû dire que, vous savez, en France, c'est... Du moment qu'on dit parler français, de toute manière, il y a une belle enveloppe en Haïti. C'est les fleurs du tapis. Dis-nous un petit mot, parce que le temps avance, malheureusement, on parlerait des heures et des heures. Mais on n'avance pas, on cause ! Mais oui, on cause ! Comment dire, en criant l'antichrosé et l'embâtonnel. Oui, voilà. Et donc, dans ce livre que vous avez signé, il y a une très belle petite nouvelle au début qui est de 2015, donc c'était très récent, sur Trouement de capote au parc hôtel. Oui. Et là, on se trouve, c'est l'Olofsson, en fait. Non, 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 c'est le parc hôtel. Mais il y a Graham Greene. Graham Greene était à l'Olofsson, il y a Rome de Padine, etc. Non, il y a une partie de la nouvelle qui se passe à l'Olofsson aussi. Il y a une partie de la nouvelle où c'est dit aussi. Ils entrent à l'Olofsson, voilà, c'est ça, oui. Mais il était au parc hôtel, vraiment. Au parc hôtel, c'est là qu'il a écrit ce très petit livre qui s'appelle « La maison aux fleurs » et oui. Et alors, au blinge au liqueur, c'est un personnage haïtien quand même dont on peut dire un petit mot. Alors, mon père était à ce colloque et au blinge au liqueur comme bon haïtien, c'est-à-dire au fils de français, il commençait son truc en disant « Je ne sais pas, mais... » Et mon père a dit « Quand on ne sait pas, on se tait. » Il m'a dit « Depuis, je ne dis plus jamais cette phrase, je commence plus jamais avec cette fausse modestie en disant « Je ne sais pas, mais... » Donc, c'est un blinge au liqueur et j'arrive à Port-au-Prince après la chute de Duvalier en 86 et il est à l'aéroport pour faire quelque chose d'autre. Il me voit avec un écrivain haïtien, Jean-Claude Charles, très important et il nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? » J'ai dit « On vient d'arriver. » Il m'a dit « Mais prenez ma voiture. » Et j'ai dit « Mais oui, mais non, comment on vous la donne ce soir ? » Il m'a dit « Non, non, quand vous voulez. » J'ai dit « Bon, ok, on va dans le Nord. » Il me dit « Allez-y avec. » Ce qui fait d'abord, vous voyez le genre de type, « Tenez ma voiture avec le chauffeur et puis faites ce que vous voulez avec et puis vous rapportez avant de partir. » Et puis, 15 jours. Et il le connaît, il connaît mon père un peu, mais il me connaît à peine. Et en même temps, me voilà en train de me balader dans Haïti à feu et à flamme où tout le monde veut tuer, tout le monde, dans une voiture officielle. Mais j'étais tellement naïf que je n'ai pas vu que c'était une voiture officielle et qu'au blé joli cœur, c'était comme débarrassé de ce truc. On était avec chauffeur en plus, il était mal vu. Donc, et voilà, c'est au blé joli cœur qui, toujours habillé en blanc, il était un peu un personnage extravagant, si extravagant qu'il s'est retrouvé dans le livre « Les comédiens » de Graham Greene sous le nom de Petit Pierre. Et si extravagant qu'il était le personnage d'au moins une trentaine de romans chrono-comandains pendant 60 ans, il écrivait la même conique avec les mêmes adjectifs. Artiste-peintre. Oui, galériste, surtout, avec les mêmes adjectifs. Toutes les femmes, les filles, les femmes splendides au sein de telle chose avaient toujours une fille rougissante, belle, magnifique. Il allait à l'aéroport chaque jour et il transcrivait dans sa chronique. Je pense que ce n'était pas aujourd'hui, hier, c'était au fil des jours. Au fil des jours. 300 ans d'au fil des jours. Émaillés de latin et de grec, de citations qui prenaient la moitié de l'article. De dits qui rampent, l'invraisemblable. Et toutes les femmes étaient splendides. Et moi, à Petit Guave, je lisais religieusement ça. C'était ma fenêtre sur le monde. Je me disais, bon Dieu, un jour, je croiserai une des filles dont parle au Blinjolicoeur. Eh bien, ces femmes, ces filles, ces hommes étaient des gens qui avaient accepté de venir soutenir d'une certaine manière le régime sanglant de Duvalier et au Blinjolicoeur les recevait et les amenait à l'hôtel Holosone qui est un hôtel magnifique qui est toujours là. Et qui les recevait, les amenait à danser et au Blinjolicoeur, on ne savait pas à l'époque, c'était un feu follet. C'était quelque chose qui surnageait tout cela. Et un jour comme ça, retour d'un colloque à l'étranger, au Blinjolicoeur, à Porte au journal où je travaillais, un article rageur contre le gouvernement qui était encore là. Plus terrifiant que les articles qu'on écrivait nous-mêmes. Nous, qui étions contre Duvalier. J'étais abasourdi. Dans ce journal. Oui, oui, oui. C'est dans ce journal que j'écrivais. Celui-là. Et nous, on était impressionnés. On se disait naturellement que ce n'est pas vrai. C'est un coup, c'est une provocation du gouvernement. C'est un truc, ce type de peut-être qu'un espion. On ne peut pas être toléré à ce point. Et écrire, changer sa veste sans que ce soit quelque chose, eh bien, ce n'était pas vrai. Il était tout à fait sincère. Il est un personnage de roman, en fait. C'est homme toujours habillé de blanc. Il avait, paraît-il, il a les gens dans sa canne, une épée. Et on en voit beaucoup. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit beaucoup de personnages de ce type en Haïti. Et on les retrouve dans vos romans. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous traversez l'Amérique dans le second et vous arrivez à trouver des personnages aussi qui ressemblent un peu à ça. Eh bien, le monde est quoi aussi ? Il y a aussi la vision que vous avez du personnage qui est intéressante. Mais c'est comme ça aussi. Un jour, j'ai remarqué, je me suis dit, pourquoi les personnages, pourquoi Henri Miller connaît tous les gens intéressants ? Oui. Quand on lit Henri Miller, on se dit, ce n'est pas possible. Chaque fois qu'il y a quelqu'un d'intéressant, chaque fois, et jusqu'au moment où j'ai compris, c'est Henri Miller qui les rendait intéressants. C'est sa générosité, c'est son style, c'est son regard. Il donne l'impression, on a envie de connaître tous les personnages de Miller qui sont ses amis parce que Miller les a rendus intéressants. Et je crois que... Moi, je ne pense pas que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas intéressant. Sous-titrage ST' 501